Qu'est-ce que le changement climatique ? Il se pourrait effectivement que dans un temps très court, quelques mois, quelques années, mais il y a un bouleversement global et planétaire de l'ensemble du climat et il ne faut quand même pas le sous-estimer. Et ça peut être une manière peut-être de nous averter encore plus sur l'urgence qu'il y a à part des politiques et des actions qui soient réellement importantes. Alors, pourquoi au fond des États organisés de la matière paresse ? Et c'est une chose assez fondamentale et que vous allez voir peut transcender et nous occuper à travers l'ensemble de tous les problèmes que nous avons. Qu'est-ce qui se passe ? Comme vous savez, la Terre est inondée de chaleur, elle est inondée de lumière. Et ce que a montré la thermodynamique depuis le XIXe siècle, c'est que la tendance dans un système où il n'y a que l'énergie, rien ne se perd, rien ne se crée, mais tout se transforme et tout a tendance à aller vers un état d'uniformité. On parle souvent de désordre et d'une façon négative de le dire, mais d'uniformité, donc d'égalément et de ce qu'on appelle aussi de l'entropie ou d'entropie maximale. Et c'est ce qui fait que quand vous avez à un moment donné, au-delà d'un certain seuil, une trop grande différence entre deux niveaux d'énergie, par exemple la quantité d'énergie qui est dans les océans par rapport à celle de la haute atmosphère, vous allez avoir à un moment donné une combinaison de forces qui vont agir de manière combinée et qui vont faire que tout d'un coup, il va y avoir un phénomène d'accélération de cette évolution avec l'équilibre. Et c'est l'apparition du cyclone, vous avez l'évaporation de l'eau qui entraîne la chaleur, un endroit où il y a aussi le mouvement de la convection, de la rotation de la terre qui entraîne un mouvement de convection dite la force forioliste qui influence sur les ventes. Quand vous avez un mouvement vertical, un mouvement horizontal, vous avez la formation des cyclones. Et d'un seul coup, au-delà d'un certain seuil, 26 ou 27 degrés, vous allez voir tout d'un coup une dissipation énorme, beaucoup plus rapide de l'énergie, avec toute la violence, mais aussi toute l'efficacité que ça peut avoir. Et ça, c'est un phénomène qui est à l'origine de ce qu'on appelle les cyclones et les anticyclones, mais là aussi, c'est ce qui est le même phénomène qui va faire que la chaleur reçue au niveau des tropiques ou de l'équateur va se répartir à longueur d'année vers les pôles de manière à tenter d'équilibrer ce genre de choses. Mais ce qu'on n'a jamais réussi à réellement réaliser, c'est qu'en réalité, pourquoi il y a-t-il des arbres ? Et bien, les arbres, ce sont quoi ? Ce sont des formes de cyclones. La fonction principale d'un arbre est d'évaporer de l'eau. Donc, d'une certaine manière, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas seulement l'arbre qui sert de l'eau pour grandir, c'est surtout l'eau qui se sert de l'arbre pour évaporer de l'eau, et par là même, comme un cyclone, tendance à avoir une tendance à égaliser et à harmoniser les températures et à égaliser les températures. Donc, c'est un paradoxe fondamental, c'est quelque part, il y a de l'ordre d'un cyclone ou d'un arbre, encore plus, qui va apparaître, se développer, et paradoxalement, cet ordre apparaît, c'est pour créer du désordre, c'est-à-dire de l'uniformité. Peut-être que les gens extrêmes orientaux, avec leur concept de l'uniformité, sont plus à même d'être sensibles à ce genre de notion. Mais c'est donc un paradigme vraiment important, parce que ça veut dire quoi ? C'est que tous les organismes vivants, non seulement les végétaux, mais après les animaux, nous ne sommes en réalité que des machines et des matières qui ont tendance à dissiper un maximum d'énergie. Et qu'est-ce que c'est que le problème de l'eau pour faire court et caricatural que nous rencontrons aujourd'hui dans nos civilisations ? C'est cette dissipation maximale de l'énergie, à tel point qu'on va même réextraire celle qui est bien planquée dans les sols pour la dissiper, et donc favoriser cet équilibre. Donc nous sommes des machines dissipatives. Et c'est donc contre cette nature-là que nous devons lutter nous-mêmes, de manière à pouvoir arriver à maîtriser ce qui se passe actuellement. Alors de nouveau, je vous dis ça de manière très courte et caricaturale. Il y a des gens qui ont écrit de manière très intéressante là-dessus par rapport à tout ça. Et notamment François Rodier qui est un astrophysicien qui a résumé ça de manière très rigoureuse mais très simple et sans devoir faire appel à des équations. Mais donc c'est d'une manière très intéressante. Et si vous repensez déjà, vous allez voir tout ce que nous allons repasser maintenant de nos problèmes de transition énergétique et de dissipation de l'énergie. Vous allez voir que cet éclairage supplémentaire qui n'en est à aucun autre, nous va nous permettre de mieux penser, de mieux raisonner à cette espèce d'addiction qui essaie de dissiper de l'énergie. Et que justement, comme à toute addiction, à partir du moment où on en prend conscience, c'est la première voie pour pouvoir tâcher d'y échapper. Et donc les écosystèmes évoluent-ils ? Donc qu'est-ce qu'ils vont tâcher de faire ? Et ça c'est nouveau, ce sont aussi bien des écologistes, des écologues, des scientifiques que des économistes qui l'ont montré. C'est qu'à ce moment-là, tous les systèmes comme un cyclone ou comme les arbres, les bétos ou les animaux, ils vont être oscillés en permanence et d'une manière dynamique. Et c'est cette dynamique qui est souvent difficile à percevoir quand on a une vision très analytique, entre un maximum d'efficacité dissipative, c'est qu'il y a leur raison d'être, et aussi une manière de tâcher d'assurer leur stabilité pour pouvoir perpétuer cette capacité dissipative. Et c'est ce que montre notamment ce que vous voyez ici dans le diagramme de droite, où nous sommes dans un équilibre très étroit, et nous-mêmes êtres vivants, nous-mêmes êtres humains, dans nos familles, dans nos villages, dans nos régions, dans nos systèmes économiques, ce sera toujours d'être les plus efficaces possibles, et en même temps, tâcher d'être les plus résilients possibles. Et c'est ça, de nouveau, ce sont des lois aussi fondamentales, qui nous éclairent très fort sur la manière dont son régime se régit au fond de nos systèmes énergétiques, je vous le dis, des plus simples, comme les cyclones, jusqu'à les zéros écologistes, ou celles de nos sociétés économiques avancées. Et d'une certaine manière, nous tâchons de garder cet équilibre dynamique instable, comme celui qui avait été l'effet de l'arène rouge, qui avait été décrit déjà dans Alice au Pays des Merveilles, mais dans un exemple plus récent, et auquel mon petit-fils est plus sensible, par exemple, c'est comme le dis, c'est quand on essaie de rester sur la même place dans un escalator qui fonctionne à l'envers, c'est cette équilibre dynamique, une situation que tous les systèmes vivants essayent désespérément de remplir, et à droite la référence du livre « Thermodynamique de l'évolution », qui est particulièrement inquiérant de ce point de vue-là. Et les fameux deux degrés, les exemples plus clairs que j'ai vus pour tâcher d'intéresser des gens qui ne sont vraiment pas ouverts à ces questions, c'est par rapport, ce n'est pas moi qui l'ai trouvé, je l'ai trouvé dans un bouquin, mais c'est de se dire, mais deux degrés, qu'est-ce que c'est, alors que le matin il y a 7 degrés et il y a 25 l'après-midi. Et c'est celui, effectivement, que quelqu'un a trouvé, je ne sais pas qui c'est, qui se dit, mais deux degrés, est-ce que vous accepteriez que vos enfants vivent en permanence avec 39 degrés de fièvre ? Ce n'est que deux degrés, mais ça change tout. Et de nouveau, il ne faut pas rationaliser au-delà, c'est simplement de sensibiliser, c'est-à-dire tout d'un coup, mais finalement deux degrés, à un certain niveau, ça peut être énorme, mais ça peut être insupportable au sens proprement. Et ces questions d'énergie, légèrement, ce n'est pas vraiment un enjeu, voilà un schéma écrit, et c'est extrêmement un livre d'un auteur particulièrement intéressant, au point de vue de cette vision systémique, c'est Joël Leroynet qui a écrit dans les années 70 un livre qui s'appelle Macroscope, et que vous voyez, déjà en 1978, il arrivait à mettre en scène quelque part la diversité des différents types d'origine, d'énergie, leur transformation, leur transformation, l'usage et leur dissipation, et déjà à ce moment-là, il voyait la complexité qu'il y avait à pouvoir appréhender l'ensemble de tous ces phénomènes, et donc la difficulté, la manière de pouvoir trouver une méthodologie efficace, et pas simplement en tirer, se couper simplement de l'éolien ou du nucléaire, de dire qu'on va remplacer d'un par l'autre, mais d'arriver justement à se dire comment on va pouvoir avoir cette manière globale. Et qui fait que donc, à côté de l'approche analytique, qui est indispensable, c'est celle qui fait l'approche analytique de la science contemporaine, c'est celle qui fait qu'on est dans ce bâtiment aujourd'hui, avec tous ces avantages, et toutes ces qualités, et tous ces bénéfices qu'ils nous apportent, donc c'est pas du tout le fait de dire qu'il faut mettre en cause la démarche analytique, au contraire, il faut l'enrichir. Vous avez deux cerveaux, vous avez un cerveau gauche et un cerveau droit, pour faire simple, il y en a un qui est analytique, il y en a un qui est global, et à l'école, on apprend surtout à développer les capacités rigoureuses de notre cerveau analytique, et on n'a pas encore, à part certains disciplines, et je pense, en particulier dans cette université-ci, avec les approches transdisciplinaires ou interdisciplinaires, sont délibérément une attitude et une manière de former des esprits à effectivement pouvoir intégrer les choses de manière beaucoup plus large, telle que celle-ci. Parce que justement, nos enseignements ont tendance à nous laisser avoir une approche réductrice, dissociative, logique, statique et hiérarchique, alors que le monde, justement, lui, il n'est pas réductible, il est global, il est en réseau, il est dynamique, il est évolutif et il est chaotique. Et là, on voit bien que simplement la démarche analytique ne peut pas nous permettre de résoudre toutes les questions qui sont liées à ce genre de choses et qu'il faut, effectivement, avancer. Comment ? Quelle méthode, à ce moment-là ? Il faut appréhender la complexité. La complexité, dans un système global, elle est née des interactions qui va y avoir entre les composantes, c'est comme dans une famille ou dans un village où il y a les différentes fonctions qui sont remplies, ou dans une société, et puis il y a les flux d'énergie qui les traversent, c'est justement le flux d'énergie qui nous brille ce système, et puis en même temps, ce flux d'énergie, il va tendance à être dissipé, nous avons d'abord tendance justement à dissiper un maximum cette énergie. Et l'enjeu, c'est la lucidité d'admettre et d'avoir le courage de se dire « mais je vais me former, je vais intégrer cette dimension plus systémique et plus globale et plus intégrative pour réellement, à partir des éléments analytiquement bien définis que j'ai maintenant, savoir, comme vous l'avez exposé dans l'exposé précédent, comment on va pouvoir combiner toute une série de choses depuis les objectifs pour arriver justement à avoir un ensemble qui va globalement nous permettre d'atteindre des objectifs très ambitieux et très urgents, vraiment très durs, notamment nos émissions de gaz à effet de sel de leur majorité d'ici. Et de nouveau, j'ai fait référence à ce livre qui reste, le macroscope de Joël Deronais qui est écrit dans les années septembre. Alors c'est très amusant parce qu'il y a plein de gens que quand j'évoque ce bouquin des années septembre et qu'ils ont vu le bouquin, mais Platon, c'est quelle année ça ? Descartes, c'est quelle année ? Et le problème, c'est que dans les transitions énergétiques, comme dans tous les domaines, les chemins sont effectivement imprévisibles. Et quand on a voulu améliorer la bougie, il s'agit surtout d'améliorer la lumière. Et donc il a fallu s'extirper de la matière et du processus qui était celui typique de la bougie jusqu'à arriver à la lumière LED, par exemple. Ça vous montre bien qu'il faut arriver à pouvoir sortir de ces paradigmes, sortir des cadres de ce que c'est, par exemple, la production ou l'exploitation de l'énergie, parce que la plupart de l'énergie, elle n'est pas produite, on ne produit pas du pétrole, on ne fait que l'extraire pour l'utiliser. Et donc, à ce moment-là, l'enjeu des transitions énergétiques, ça sera de mieux intégrer ce qu'on pourrait réduire à sept composants, de nouveau, c'est un peu ridicule, pourquoi pas sept, neuf, 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 mais c'est l'exploitation des ressources énergétiques, qualité de soin, les différentes transformations qui vont être nécessaires de le faire, que ce soit en hydrogène, que ce soit en électricité, que ce soit de n'importe quelle forme, en eau qui est stockée dans des barrages, et puis il faut la stocker, il faut la transporter, il faut l'utiliser, et puis finalement, il faut la recycler en mesure possible et gérer sa fin de vie. Et le point principal, peut-être, c'est qu'on peut faire énormément de choses, c'est probablement, c'est de ne pas l'utiliser. Et beaucoup de programmes montrent qu'en réalité, nous pourrions avoir la même qualité de vie, et le même bien-être en utilisant sans doute près de 50% moins de l'énergie que nous dépensons. Et le problème, c'est ça, c'est que c'est comme si vous voulez organiser un banquier, de nouveau, ça va être intuitive, et même dans les écoles de cuisine ou des écoles de ce genre-là, on va vous apprendre certaines choses à faire des recettes, mais à partir du moment où vous devrez faire tourner un restaurant, qu'est-ce qu'on voit ? On vous envoie un stage, et on ne vous en donne pas certains principes fondamentaux et méthodologiques qui pourraient vous aider à mieux maîtriser ce que c'est que de créer un banquier ou un restaurant. Vous avez effectivement toute une série d'éléments que vous devez avoir individuellement, et de qualité, mais vous devez les rassembler, et pouvoir les traiter, de manière à ce que le jour du banquier, à l'heure définie, tous ces éléments soient capables de réaliser la chose. C'est ça le problème systémique, c'est de gérer toutes ces interactions, toutes ces dimensions, de manière à aboutir à l'objectif qui est le fusil. On peut prendre un autre exemple, c'est celui de l'orchestre de jazz, c'est la même manière, c'est le groupe de Palo Alto, qui réfléchit justement beaucoup à la systémique dans les années septembre déjà, qui prend cette métaphore en disant, dans l'euphorie de l'improvisation, chaque musicien joue en réalité le même morceau, mais en s'accordant en permanence avec les autres, et à chacun une capacité, une possibilité d'improvisation et d'autonomie. Et c'est bien ça aussi que nous cherchons. Nous ne cherchons pas à avoir, comme dans le modèle évoqué tout à l'heure de la Chine, qui serait tout à fait autoritaire et dans lequel nous n'aurons aucune autonomie, aucune liberté, mais justement c'est d'arriver comme on va pouvoir jouer l'ensemble du morceau de la musique, de manière suffisamment épanouissante, chacun en gardant le fil. Alors chacun se joue en s'accordant à l'autre, et c'est donc là effectivement de nouveau à s'accorder sur l'autre, mais bien c'est les interactions, c'est bien l'aspect systémique. Et évidemment la réalité est un peu plus proche d'un orchestre symphonique que d'un orchestre de jazz, c'est-à-dire de nouveau chaque musicien, chaque instrument doit être là, et chacun, il y a une partition qui va être écrite, le chef d'orchestre, c'est pas lui qui commande tout, c'est pas lui qui est capable de jouer chacun des instruments, ça sera plus un coordinateur qu'un chef, et c'est peut-être ça aussi qui nous perturbe beaucoup dans notre manière de gérer nos sociétés. Nous sommes, et regardez tous les grands chefs qui émergent de nouveau malheureusement dans le monde actuel, chacun cherche de la personne idéale, le chef, que ce soit Chirac, que ce soit Trump, que ce soit Johnson ou tous les autres, c'est le fait que nous individus, nous avons quelque part ce sentiment qu'il faut que tout le pouvoir, toute la capacité d'agir et de faire, de réaliser, se trouve cristallisé en général dans une personne, alors que non, c'est l'ensemble de l'orchestre qu'il s'agit de faire fonctionner, et que le coordinateur évidemment est essentiel, mais ce n'est que, entre guillemets, un coordinateur. Et donc, quand il va se gérer d'opérationnellement les trois dimensions, les transitions énergétiques, ça sera d'une part de voir quels sont les défis et les challenges, en dessous à gauche, c'est donc de voir les défis et les challenges, le défi c'est d'avoir de l'énergie disponible et de pouvoir la mettre à disposition de ceux qui en ont besoin et qui veulent l'utiliser, et pour ça il y a des challenges écologiques, démographiques, des ressources. Il faut voir ça justement dans le contexte d'un développement durable, on l'a suffisamment évoqué tout à l'heure, par rapport à ce que sont justement les attentes des parties prenantes, ce que nous sommes nous. Et les parties prenantes, c'est tout simplement consommateurs d'énergie, mais ce sont aussi à ce moment-là les industriels, ce sont les autorités réglementaires, ce sont les ONG, c'est le monde financier, c'est toutes ces parties prenantes qui sont concernées, et les autorités locales, et qu'il faut arriver à faire travailler ensemble, entre les défis et les attentes, et en tenant compte justement d'une série de contraintes, qui sont des contraintes physico-chimiques, thermodynamiques, je vous l'ai évoquées, écologiques, technologiques, etc. Et donc comment arriver à faire ce genre de choses ? Mais justement, ça sera aussi d'y intégrer, je n'ai pas le temps, mais ça a été heureusement évoqué précédemment, d'une gouvernance, et peut-être c'est ce qui manque beaucoup aussi dans notre société actuelle. Regardez, c'est quand on parle tous les jours le nombre de nos dirigeants, et même autres qui se retrouvent finalement devant des tribunaux ou dans des situations à bras cadavrantesques, comme disait quelqu'un, par rapport à cette gouvernance, et cette puissance, et cette capacité que nous avons à maîtriser et à contrôler ce que font ceux à qui on délègue le pouvoir. Et donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ? Une boussole, ça peut être utile dans ce domaine-là. Qu'est-ce qui va être important ? C'est d'une part, c'est d'identifier la nature des transitions énergétiques qu'il s'agit de réaliser, et on a vu qu'elles sont multiples et complexes, qu'on va devoir à ce moment-là évaluer et qualifier leurs valeurs, leurs intérêts, leurs risques et leurs coûts éventuellement, et sur cette base-là, ceux qui vont décider des programmes, et il faudra que cette décision soit la plus collective possible, et la plus planétaire possible, dans le cas des transitions énergétiques, en prenant en compte, évidemment, des opinions et des choix des parties prenantes. Et souvent, ce qu'il y a dans les débats dans ces domaines-là, c'est que souvent la boussole s'affole et qu'on a un peu tendance à confondre quelle est la nature des transitions, quelles sont leurs avantages et les risques, les prendre des opinions plutôt que des faits, et du coup, à ce moment-là, ceux qui doivent décider des programmes, ils ont bien du mal à pouvoir décider en connaissance de cause. Et par rapport, justement, à la relation que M. Vendiparseil a faite aux 17 objectifs du développement durable, c'est vrai qu'à ce moment-là, on peut tâcher de les articuler les unes par rapport à les autres, une proposition parmi toutes les autres, et celle qui vient d'être publiée par le rapport récent, publiée par les Nations Unies, en est une autre forme, mais là, on se met justement, dans le cas où on met la transition industrie comme un des maillons principaux, et rien n'empêche, à côté de ça, de faire les autres organisations, mais qu'est-ce qu'ils sont les quatre premiers enjeux de développement durable qui sont les premiers concernés par rapport à cette dimension ? Eh bien, c'est ce que vous voyez là. Et puis, on a un deuxième qui s'affirme plus, et puis les troisièmes autres. Et donc, ça nous permet déjà de relativiser et de pouvoir juger de l'importance et des points faibles et des points forts sur lesquels il va falloir hiérarchiser et prioritiser nos actions et nos systèmes d'années. C'est ce que j'essaie de développer dans le livre sur la mise en jeu de cette transition énergétique. Donc, je n'essaie pas de développer des opinions personnelles qui ne vous intéresseraient certainement pas, mais à partir d'une série de faits établis factuellement, tâchés de voir justement comment une méthodologie nous permettrait et aiderait un peu plus chacun d'entre nous, à tous les niveaux où nous sommes, de pouvoir les intégrer dans un système. Alors, c'est la consolisation des empreintes carbone, c'est les synergies possibles, tout ça, on peut multiplier les exemples, c'est des méthodes existent déjà à ce niveau-là, donc il ne s'agit pas de réinventer la roue alors que plein de ces choses sont là, mais quelque part, elles ne sont pas suffisamment opérationnelles. Et donc, de pouvoir à ce moment-là, par rapport à tout ça, éclater des stratégies de recherche comme ça a été fait en France qui couvrent toute une série de domaines, et d'établir des critères, des indicateurs qui permettent aussi de savoir sur un suivi, comme on a vu quelques données tout à l'heure, de savoir si les choses avancent, s'ils marchent, s'ils donnent des résultats. Et donc, il y a des options possibles, nombreuses, qui existent de nouveau, comment les mettre en œuvre, justement, c'est comment faire. Donc, les enjeux, les solutions, la stratégie, leur mise en œuvre, quoi, où, comment, quoi, pourquoi, comment, et vous allez voir qu'il y a déjà cette approche dans un autre contexte qui a été développée, et donc elle n'est pas unique, mais elle n'a pas été inventée aujourd'hui ni hier, c'est de tâcher d'avoir une approche seulement matricielle qui va combiner certaines dimensions avec d'autres dimensions. Et l'avantage, cette combinaison pour avoir une matrice de deux axes notamment, ou même trois, ça évite de les opposer. Et donc, dans le cas, par exemple, des enjeux de la transition énergétique, ça va être, mais qu'est-ce qu'on doit faire ? C'est produire de l'énergie ou mettre à la disposition d'énergie pour la mettre au niveau des consommateurs. Ça sera le centre de notre matrice, parce que c'est vraiment l'essentiel et la même chose qu'on attend. Mais à côté, pour la produire, il y a les moyens des ressources disponibles, il y a les moyens, justement, de la stocker, de la transporter, d'utiliser, etc., qui vont se mettre par rapport à l'ensemble des parties prenantes. Il n'y a pas que nous, l'utilisateur, mais il y a tous les niveaux que je vous ai dit tout à l'heure. Et donc, à partir de là, on peut arriver à bâtir une matrice de ce genre qui a l'avantage, et pour l'avoir utilisée, elle a été utilisée dans d'autres domaines, notamment dans l'entreprise dans laquelle je travaillais. Auparavant, nous avons servi une approche de ce genre-là pour motiver les gens à développer une stratégie de développement durable dans une grande entreprise, chimique pour ne pas l'aimer, et ça permet à ce moment-là de nous dévoyer, dans le cadre de l'entreprise, des produits pour les clients, c'est le centre de la matrice, donc rassurez-vous, nous sommes en ligne avec ce que vous voulez, et à partir de ce moment-là, de commencer à identifier les interactions pour chacun des acteurs, et à partir de là, on peut la faire un peu plus compliquée, mais au-delà de 5 fois 5, ça devient très inopérable et inutilisable. Jusqu'à ce point-là, l'expérience montre que ça marche, et à partir de ce moment-là, on voit une série de choses qui sont à faire, et on peut à ce moment-là identifier quels sont les points forts, quels sont ceux qui marchent, ce qui ne marchent pas du tout, et si on veut améliorer un, quels sont ceux autour qui vont être considérés. Et de nouveau, l'avantage, c'est que ça fait que tout le monde regarde la même matrice, tout le monde regarde, et tout le monde peut y contribuer de manière à travailler de manière. Et ce qui n'empêche pas, à ce moment-là, chaque case, on va regarder après de manière analytique pour savoir exactement comment on va agir, et à ce moment-là, cette méthode, elle peut servir à élaborer, partager, juger, mettre en œuvre, mais toutes les parties prenantes se sentiront à égalité et arriveront donc à ce moment-là à pouvoir faire les choses. Et ça, je crois que c'est une des choses très importantes et qu'il faut arriver à ces mots-là. Aussi intégrer les attentes et les publics, et c'est peut-être une manière plus facile de ce que les gens se rencontrent quand réellement répondent à leurs attentes et qu'ils comprennent qu'il y a des risques qui sont acceptés, qu'il y a des risques tolérés. C'est vrai qu'il y a des risques qu'on prend naturellement, le prix de faire du ski, de monter dans le bagnole ou de boire de l'alcool, on le fait, alors que la moindre trace de n'importe quel polluant dans notre distribution, on la considérait à la limite comme intolérable. Alors que ce n'est pas un jugement de valeur, les deux sont réalistes, mais de toute façon, quand on arrive à combiner ça, il faut arriver justement à pouvoir gérer ce genre de choses. Et puis c'est Jean-Marc Schergovici, qui est un Français qui travaille énormément et qui a énormément d'actions dans le domaine de la gestion climatique en France, qui avait fait ce parrain intéressant, c'est la manière dont on perçoit l'échangement climatique et on perçoit les risques du tabac. Et vous savez que même si les risques du tabac sont bien avérés et que c'est le toxicologue qui vous parle, ils sont malgré tout très très relativement compris par les gens. Et donc à partir de là, on peut développer des actions possibles. C'est ce que disait Claude Nicolas Ledoux déjà en 1790, le chaos s'organise, un nouveau monde peut commencer. Je ne vais pas vous penser là-dedans, vous avez accès aux diapositives. Mais je voudrais terminer par ces choses. C'est une citation du romancier Romain Rolland français au début du siècle et qui a surtout été évoquée par Antonio Gramsci qui était un activiste socialo-communiste, anarchisant, italien dans les années 20 qui a été assassiné par Mussolini et qui dit que associé au pessimisme de l'intelligence, avec notre intelligence, on aura tendance à voir les choses de manière assez pessimiste parce qu'on les voit de manière réaliste aussi et lucide. Mais ça n'empêche, même si on voit les choses très lucides et qui nous paraissent très négatives, ça ne nous empêche pas de l'associer au pessimisme de la volonté. Et pour ça, il importe de contourner l'inertie mentale et c'est ce passage que vous connaissez bien, Groschomar, qui avait fait ce dialogue très court en disant « Il y a un trésor dans la maison d'un côté ! » Et l'autre dit « Bon, il n'y a pas de maison d'un côté. » Alors construisant-en, oui. Merci. 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 Merci.